Le syndicat interdépartemental des parcs du sport Le syndicat interdépartemental des parcs du sport sur les communes de Bobigny et de la Courneuve sont des structures sous la direction du Conseil Général et de Paris, notre à la mairie, dans le 19e, pour sa présidence. Et la vice-présidence de M. Annota. A l'heure d'aujourd'hui, nous sommes en grève et depuis le 19 novembre, pour des revendications très simples. Ensuite, on veut prendre sur nos salaires et en donner au directeur. Un directeur qui n'a plus lieu d'être en place suite à sa politique antisociale. Alors, en toute simplicité, baisser les salaires, ça passe par modifier le régime indemnitaire. Le régime indemnitaire, une fois modifié, diminue les salaires des personnels et augmente celui du directeur. Suite à une demande de projection et de simulation, on constate que le mensonge qui a été fait, on nous dit qu'on ne diminuera pas les salaires, il les diminue pour 90% des personnels. Sauf, on n'a pas la simulation du directeur qui, lui, augmente son salaire. Simplement, un salaire à 4 000 euros prendra 500 euros de plus, le sien. Un salaire à 1 400 euros prendra 200 euros de moins. Tout bonnement. A la création du syndicat, nous avons précisé et montré du doigt des projets mégalos de la gouvernance. On construit des palais pour l'administration, alors que les utilisateurs se douchent dans des vestiaires avec de l'eau froide. Les services techniques se déplacent en Vélib. Les agents d'accueil font carrière dans des algécos. Pour combien de temps encore ? Comment peut-on imaginer qu'un tel individu puisse prospérer dans un service public ? C'est inacceptable. Pour les syndicats, pour les utilisateurs, pour les personnels, il faut dire stop maintenant. Maintenant à l'ingérence, aux malversations. Et montrer du doigt la volonté des politiques de soutenir des individus qui, eux-mêmes, font pression sur les politiques, c'est inacceptable, on lâchera rien. Comment des élus de gauche peuvent soutenir une politique antisociale d'un directeur qui ne pense qu'à augmenter sa rémunération, qui détourne les biens publics par le biais des subventions du conseil général et de la mairie de Paris pour chercher des solutions à augmenter sa rémunération ? Ceci est prouvé et acté. Le conseil d'administration en place est au courant. Maintenant c'est aux politiques de réagir. Et si, comment, de quelle manière et pourquoi soutiendront-ils le directeur ? Jusqu'où iront-ils pour le soutenir ? Au bout d'une semaine de grève, on lâche rien. Tout le monde est au courant, on a démarché le conseil général, la mairie de Paris, un conseil d'administration dès lundi, on y sera. Les seules propositions concrètes qui ont été faites et qui ne sont pas encore actées, c'est de proposer un audit social. Un audit social dans quelles conditions ? Par qui ? Et dans quelles conditions ? Nous souhaitons mettre un terme au conflit dans un seul objectif, avoir un bilan social objectif qui empêche le directeur de faire pression sur les usagers et sur les personnels. Concrètement, qu'il soit évincé le temps du bilan social qui révélera la réalité des choses, que le personnel et les utilisateurs ne peuvent plus être soumis à la politique du directeur en place. C'est la volonté des élus. Le directeur se cache toujours derrière la même phrase, c'est la volonté des élus. Maintenant, qui sont les élus qui le soutiennent ? Et de quelle couleur politique sont-ils ? Ça nous intéresse et que tout le monde le sache.